Alors, le sujet que je traite aujourd'hui est l'optimisation de la reconnaissance de parcours en ces sauts. C'est un sujet que j'ai choisi et que je traite à partir de mon expérience personnelle, évidemment, en tant que cavalier et en tant qu'entraîneur. Je me suis également appuyé sur l'observation de cavaliers amateurs et professionnels. Et j'ai également recueilli des témoignages pour savoir ce que pensaient les cavaliers de différents niveaux de ce sujet-là. Et j'ai été finalement assez surpris par leur réponse, en ce sens que finalement, leur connaissance de parcours constitue un peu un rituel. Chaque cavalier a un peu sa manière de la faire. Évidemment, l'objectif est un peu le même pour tout le monde, mais quand même, il y a des particularités, des spécificités. Et je vais les souligner lors de cette présentation. Alors, c'est un sujet qui n'est pas totalement technique, il est plutôt périphérique à la discipline du CSO, puisque c'est cette phase préparatoire au parcours qui se passe à pied. La deuxième phase préparatoire étant à cheval, c'est la détente. En quelque sorte, c'est une phase de conditionnement. Et on a tous des exemples, si on est cavalier de CSO, de bonnes reconnaissances qui ont abouti à un bon parcours, et de contre-exemples également, c'est-à-dire de reconnaissances pas forcément tout à fait optimisées, qui ont malgré tout abouti à un bon parcours, ou l'inverse, de reconnaissances qui semblent être parfaitement bien réalisées, et qui ont abouti pour des raisons diverses à des parcours pas forcément réussis. Pourquoi pas réussis ? Parce qu'il y a de toute façon une part d'imprévisible dans le parcours, mais le but, si vous voulez, en d'autres termes, c'est quand même d'arriver à prévoir ce qui est prévisible. C'est un petit peu une tautologie, mais je préfère le dire comme ça. Voilà, il y a grosso modo deux axes que je vais identifier et que je vais ensuite vous exposer. C'est un travail de mémorisation, c'est finalement une base commune à tous les cavaliers, quel que soit leur niveau, puis ensuite une phase un peu plus spécifique, qui est liée à l'anticipation, et qui concerne plus les cavaliers dans une phase de perfectionnement. Voilà, on va passer maintenant en revue tous les enjeux de la reconnaissance de parcours pour réussir à optimiser son parcours. Alors, le but initial, c'est effectivement la mémorisation d'un tracé. Donc, en réalité, c'est un circuit, un circuit d'obstacle, puisqu'en fait, on peut comparer l'équitation de ceux d'obstacle à un sport de conduite. Autres éléments à identifier, c'est les profils d'obstacles, obstacles larges, obstacles verticaux, obstacles avec le profil assez bas, comme les rivières, choses comme ça. Leur emplacement également sur la piste, les couleurs, évidemment la numérotation, la notion de difficulté, d'obstacle par rapport à tout ça, par exemple par la présence de sous-bassements, de couleurs. Également important de repérer lors de la reconnaissance, d'une première reconnaissance, la ligne de départ et arrivée. Alors, c'est tout bête, mais on sait très bien que la ligne de départ doit être franchie une fois la ligne d'arrivée, et doit être franchie absolument, auquel cas le cavalier risque d'être éliminé. Il y a également des paramètres extérieurs à prendre en ligne de compte, c'est les paramètres d'environnement. Par exemple, si certains obstacles sont proches de l'entrée de piste, ou proches du paddock, ou proches éventuellement de zones avec des tentes, ou des drapeaux, ou beaucoup de publics, certains chevaux un petit peu anxieux, pourraient avoir des comportements imprévisibles. Donc, c'est important de le repérer pendant la phase de reconnaissance, pour au moins être vigilant sur le sujet. Les conditions extérieures sont à prendre également en compte. C'est par exemple, sur un terrain qui pourrait avoir des zones ombragées, des arbres, il est plus difficile pour un cheval venant d'une zone de lumière intense, de sauter, on arrive dans une zone un petit peu ombragée. En cas d'intempérie de pluie, il peut y avoir des flaques, un obstacle avec une flaque devant ou une flaque derrière peut devenir problématique. Et également, lors de la reconnaissance, il est important de connaître le barème, c'est-à-dire si c'est une épreuve de vitesse, une épreuve préparatoire, auquel cas le tracé pourra être effectivement différent. On recherchera plus un tracé serré et choisi lors d'une épreuve barrage ou d'une épreuve au chronomètre, alors que dans une épreuve préparatoire ou d'une épreuve du chevaux, on cherchera plutôt des courbes larges et des abords faciles. Ça, c'était la bulle en haut de ma diapositive, un peu marron clair, rouge foncé. J'en viens maintenant à la bulle verte, juste en dessous, où là, je vais parler de stratégie. Alors, pourquoi de stratégie ? Parce qu'en fait, une épreuve, donc une reconnaissance de parcours, s'inscrit dans une progression. C'est-à-dire que le cheval peut être, par exemple, en phase de préparation, peut être en phase de progression, de recherche de performance, et l'objectif dans le parcours ne sera pas forcément le même à chaque fois. Donc, on ne montra pas forcément le cheval de la même manière, donc on ne fera pas sa reconnaissance tout à fait de la même manière non plus. Donc, c'est fonction du niveau du cheval, également fonction du niveau du cavalier, et de l'épreuve. Si c'est, par exemple, un concours sur plusieurs jours, le cavalier ne cherchera pas forcément à monter son cheval de la même manière dans toutes les épreuves sur ce concours. Il y aura peut-être un objectif par rapport à une épreuve phare et il montrera les épreuves précédentes, de façon à préparer cette épreuve phare. Donc, il y aura une incidence sur les reconnaissances. Ensuite, par rapport aux comportements recherchés par le cavalier, ça c'est ce que j'appelle un petit peu l'aspect tactique du parcours. J'avais parlé de l'aspect stratégique, maintenant c'est l'aspect un petit peu tactique du parcours, c'est-à-dire savoir quel comportement le cavalier va rechercher pendant son épreuve. Et si c'est possible, c'est intéressant déjà d'envisager la question lors de la reconnaissance. Alors, c'est effectivement en fonction du niveau. C'est sûr qu'un cavalier qui est débutant en CSO ne va pas avoir les mêmes objectifs qu'un cavalier professionnel, mais néanmoins, il peut avoir à rechercher des comportements techniques dans certaines zones, par exemple des vigilances. Et je dirais que ce genre de comportement, il faut le rechercher dans les zones neutres, les zones, par exemple les grandes courbes larges, où le cavalier, si vous voulez, n'est pas à un petit peu de temps devant lui et peut faire une petite analyse flash de son parcours et savoir ce qui vient de se passer pour se projeter sur ce qui va se passer. Voilà, c'est ce que j'appelle les choix tactiques. Alors, ces choix tactiques, ils ont une incidence notamment dans les lignes à contrat de foulée ou dans les combinaisons. Alors, pourquoi ? Parce que le chef de piste, quand il fait son tracé, dessine son parcours et place ses obstacles avec des contrats de foulée qu'il a lui-même calculés. Charge au cavalier lui-même, ou au coach qui encadre les cavaliers qui n'ont pas les compétences pour révéler ces difficultés par eux-mêmes, de prévoir ce qui peut se passer. Alors, je vais prendre un exemple classique d'une ligne à six foulées. Le cavalier, si ça rentre déjà dans sa technique, va arriver à, pendant sa reconnaissance de parcours, soit par l'aide du coach, soit tout seul, à repérer ses sifflets, qui sont environ de 4 mètres en son cours, pour ensuite imprimer son comportement lors du parcours. Alors, ça peut être une arme à double tranchant, ce genre de situation, parce que le cavalier peut se focaliser sur cet objectif-là et ne pas tenir compte, ensuite, de la réalité de la situation. D'où la notion d'alternative. Alors, alternative, c'est-à-dire dans une ligne à six foulées, les six foulées peuvent éventuellement se transformer en 5 ou en 7, en fonction de l'entrée dans la ligne. Alors, je peux prendre un exemple bête, une entrée un petit peu sur une foulée longue, avec un cheval un peu horizontal, on peut éventuellement avoir une foulée de moins. Inversement, un petit pied, un seau un petit peu en cloche, avec un galop derrière qui ne repart pas, à ce moment-là, le contrat de foulée pourra se transformer en 6 ou en plus une, c'est-à-dire 7 foulées. Donc, c'est peut-être important pour le cavalier d'avoir en tête cette notion d'alternative possible, c'est-à-dire qu'en fonction de son entrée, il adaptera son comportement pour soit réaliser le contrat de foulée, soit réaliser un contrat de foulée modifié avec une foulée de plus ou une foulée de moins. C'est ce que j'appelle les choix tactiques. Ces choix tactiques s'appliquent également aux options sur les courbes serrées dans les épreuves de vitesse, par exemple. J'en viens ensuite à la notion de distance et de foulée. C'est toujours en lien avec les contrats de foulée, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire. Alors là, je m'adresse plus spécifiquement aux enseignants ou aux cavaliers confirmés qui vont marcher leur piste en calculant les distances ou en comptant les foulées. Donc, je résume. La distance, c'est en fait la distance en mètre entre l'obstacle entrée de ligne et sortie de ligne. Certains cavaliers préfèrent utiliser cette façon de faire. À ce moment-là, il faut absolument connaître bien cette étape de multiplication et avoir l'habitude et savoir que telle distance correspond à telle foulée, à tel nombre de foulées. On peut également, et là, beaucoup de cavaliers le font, surtout à haut niveau, se positionner dans la zone de réception, marcher en général quatre pas qui correspondent à une foulée, et ce qui permet d'arriver à voir directement le nombre de foulées. On est plus dans une simulation réelle de ce qui va se passer. Enfin, j'en reviens aux zones de liaison. Quand on fait sa reconnaissance de parcours, c'est important. Il y a des zones où il y a beaucoup d'obstacles qui s'enchaînent, soit parce qu'il y a des combinaisons, soit parce qu'il y a des lignes, et puis des zones un petit peu plus larges avec des courbes. C'est ces zones-là où on peut faire un peu... point rapide, un flash de ce qui vient de se passer, et d'appliquer ensuite des corrections possibles, des ajustements pour continuer son parcours. C'est important de repérer ces zones quand on fait la reconnaissance de parcours, parce que si on se le dit pendant la reconnaissance de parcours, on a des chances de pouvoir ensuite, pendant le parcours, se rappeler que là, on peut avoir ce type de comportement. J'en viens maintenant à la bulle bleu ciel, où là, je parle de paramètres extérieurs à la reconnaissance du parcours, ce que j'appelle un petit peu les influences extérieures. Alors, c'est des conseils des coachs. Quand on est suivi par un entraîneur, il va vous donner des informations, charge à vous de les enregistrer, de vous les approprier, et je pense également d'être capable de se les reformuler avec ses propres mots. C'est toujours plus pertinent. Il y a d'autres concurrents dans l'épreuve. Il est possible d'échanger avec les concurrents. C'est également une arme à double tranchant, parce qu'on peut avoir ses propres intuitions, ses propres convictions, et se retrouver en opposition, ou pas forcément en accord, avec ce que disent les autres concurrents, notamment par rapport aux combinaisons, par rapport aux lignes à contrat de foulée. Néanmoins, c'est important de savoir ce que les autres pensent du parcours, mais je crois que c'est également important de se tenir à sa ligne de conduite et d'assumer ses choix. Si on doit faire une faute, il est préférable de faire une faute parce qu'on a fait un mauvais choix que de faire une faute parce qu'on n'a pas fait de choix du tout. Ça, c'était un point de vue personnel. Ensuite, il y a l'aspect observation du parcours. Alors ça, c'est uniquement possible si vous n'êtes pas en début d'épreuve. Mais vous pouvez compléter les informations que vous avez recueillies pendant la reconnaissance de parcours en les mettant en parallèle avec les premiers parcours que vous voyez. Sachant que les cavaliers sont différents, les chevaux sont différents, alors c'est plus pertinent de regarder un cheval qui correspond à celui que vous montez par rapport à l'amplitude, à la cadence, à la façon de se déplacer parce que votre parcours risque de ressembler à celui qui est en train de se dérouler. Voilà. Donc, utilisez également ces éléments extérieurs soit pour confirmer, soit pour éventuellement remettre en question certaines informations que vous auriez perçues pendant la reconnaissance de parcours. Ensuite, j'en viens à la bulle rouge qui est un petit peu la bulle finale de la reconnaissance du parcours où là, c'est, je pense, très important de s'approprier véritablement le parcours. Alors, il y a effectivement un travail de mémorisation à faire, la capacité de se reformuler les consignes quand elles viennent de l'extérieur. Et je dirais que c'est important si on fait une reconnaissance collective, par exemple, de la refaire tout seul. Tout simplement parce que, quand vous êtes sur votre trial, vous êtes seul. Donc, si on fait une reconnaissance seule, on se met déjà dans sa bulle. On se met déjà presque un petit peu en situation. Enfin, il y a des façons de se conditionner, des façons un petit peu ritualisées, si on veut, pour gérer le stress. Alors, je fais une petite parenthèse sur le stress. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est lié à la compétition. Certains cavaliers sont plus victimes du stress, qui peuvent éventuellement les inhibir pendant un parcours, d'autres moins. Bon, ça, c'est un fait. Pour les cas, alors, je m'adresse aux cavaliers qui ont plus de stress que les autres. Faites avec. Faites avec. Ça fait partie. Assumez-le. Dites-vous que oui, vous avez du stress. Et essayez-le de le transformer petit à petit. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. En un bon stress, c'est-à-dire quelque chose qui vous transcende, plutôt que quelque chose qui vous inhibe. Je fais une petite parenthèse sur les actes de préparation mentale qui vont vous permettre également de véritablement intégrer le parcours et de vous l'approprier. Quand on ferme les yeux, si vous vous mettez en tant que spectateur, que vous vous voyez faire le parcours, ça s'appelle une représentation mentale. Si, en fermant les yeux, vous vous voyez comme si vous étiez à cheval, en tant qu'acteur, à ce moment-là, c'est de la simulation. Essayez l'un ou l'autre des exercices, en fonction des profils de chacun, l'un ou l'autre peut plus ou moins marquer, mais ça vous permet de faire comme si vous aviez fait déjà un parcours. C'est important parce que quand vous allez arriver en piste, quelque part, vous n'aurez pas l'impression du déjà vu, mais presque. Donc ça, je pense que c'est assez important. Par rapport à la reconnaissance de parcours, je voudrais aussi... Je fais toujours le lien, si vous voulez, entre les fautes possibles en piste et ce qu'on peut éventuellement anticiper lors de la reconnaissance du parcours. En piste, quelles sont les fautes récurrentes, les fautes les plus courantes ? C'est des fautes, en général, de début de parcours. Je prends un exemple, chez les cavaliers expérimentés, ça peut être un train insuffisant, un cheval pas suffisamment enclenché. C'est important, pendant la reconnaissance de parcours, de se dire, là, pendant ma volte de mise en route, j'enclenche mon cheval. J'essaye de véritablement éviter de commettre cette faute qui peut arriver. Le dernier obstacle est également un obstacle qui peut être problématique, notamment pour les cavaliers qui sont sans faute. Je dirais que c'est un petit peu la peur du sans-faute, la peur de gagner. Du coup, le cavalier va se déconcentrer, va moins monter son obstacle, va plus monter sa ligne d'arrivée, et du coup risque de faire une faute. C'est important, pendant la reconnaissance, de pouvoir se dire ça. éventuellement d'utiliser des façons d'éviter ce problème, c'est de se dire, par exemple, mon dernier obstacle, c'est une entrée de combinaison, donc il y en a un autre après. Ou bien, il y a un obstacle qui suit, qui n'existe pas, évidemment. Mais si on se dit qu'il existe, on va transmettre l'information au cheval qui, lui, va rester concerné. Voilà. C'est des petits trucs. Après, chacun peut avoir les siens. Les obstacles difficiles. Dans un parcours, on a des impressions, des sensations. Tel obstacle, ça va être plutôt facile. Tel autre risque d'être difficile. Ça peut être également confirmé lorsque l'épreuve se déroule. Un juge de paix, un obstacle qui tombe beaucoup parce qu'il y a un baquet en dessous, parce qu'il y a un sous-bassement très visuel, parce qu'il est positionné dans une zone un petit peu difficile. Voilà. Souvent, le cavalier peut avoir tendance à appréhender ce saut-là et à transmettre cette fébrilité au cheval et à faire faute. Je vous conseille d'essayer de monter les obstacles difficiles comme si c'était des obstacles faciles. C'est ce qui permet au mieux d'éviter ces fautes-là. Autre type de faute sur les obstacles difficiles, c'est si on l'a bien franchi, de se relâcher derrière et de faire faute sur le suivant. C'est fréquent. Donc, soyez vigilants sur tous les obstacles. Donc, pendant la reconnaissance, essayez de repérer toutes ces difficultés, essayez de vous faire des propositions techniques pour arriver à les résoudre. Je ne sais pas si j'arriverai à la diapositive conclusion. La diapositive conclusion. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé des aspects réglementaires. J'en viens à cette question-là. une reconnaissance du parcours, ça ne dure pas tellement longtemps. Si c'est en pleine journée, c'est en général de l'ordre de 15 minutes, parfois un petit peu moins si les épreuves prennent du retard et si le président du concours veut accélérer le déroulement des épreuves. Donc, faites attention quand même à être en bord de piste un petit peu avant. Alors, vous savez que le parcours est affiché également. Donc, un repérage sur papier va vous permettre de connaître le tracé, la longueur du parcours, d'avoir déjà une première idée de ce que va être le parcours. Ensuite, dans le montage du parcours, rien ne vous empêche d'essayer de deviner quel est le tracé. Ça donne déjà une préindication de ce qui va se passer. Ensuite, faites votre reconnaissance. Ne perdez pas trop de temps. La première reconnaissance doit être un petit peu rapide. La seconde, parce que je préconise quand même une seconde, en général, on n'a pas le temps de faire trois fois, ça ne sert pas forcément non plus à grand chose, mais la première pour repérer véritablement le circuit et la seconde pour essayer de vous faire des propositions sur la résolution des difficultés du parcours. Ensuite, j'en viens à une notion de débriefing. Pourquoi ? Parce que si vous mettez en perspective la réalisation de votre parcours avec ce qui était prévisionnel, c'est-à-dire ce que vous avez vu, prévu pendant la connaissance du parcours. Ça peut être important. Vous pouvez éventuellement avoir des corrélations entre les deux, c'est-à-dire vous rendre compte que telle faute commise sur le parcours, si vous avez commis une faute, aurait peut-être pu être évité si lors de la reconnaissance, vous avez été plus vigilant à un comportement technique, à une gestion particulière d'une ligne ou d'une combinaison. Voilà. Donc, cette mise en perspective du résultat du parcours avec le prévisionnel qu'on a, qui s'est montré pendant la reconnaissance, ça va vous permettre éventuellement d'étayer, d'étoffer un petit peu l'analyse technique, tactique, ou contextuel parce que les fautes ne sont pas forcément liées à vous qui se sont déroulées pendant le parcours. Voilà. Le but étant d'essayer de trouver des explications et éventuellement d'éviter certaines fautes. Voilà. J'en ai fini avec ma préparation. Et là, on va. Car,